Bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va très bien, merci. J'espère que vous allez bien. Oui. Et bienvenue, si il y a de nouveau. Bienvenue à nouveau. Bienvenue. Voilà. Un minuto. Et on commence parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir. Aujourd'hui, on commence une nouvelle région, donc qui est l'Occitanie. C'est la région qui est au sud. Peut-être que vous connaissez. Ce sera la région de Toulouse. Et par exemple, la région du peintre Toulouse-Lautrec. Ceux qui connaissent la peinture, c'est aussi la région de Ingres. Jean-Auguste Dominique Ingres. Un romantique. Voilà. Voilà. Alors, pour si hay nouveaux, me presento. Bonjour. Je suis Agathe. Je suis professeure de français. Et je vais vous présenter, donc, ce mois-ci, une région française nouvelle. Et nous vous demandons que vous quittez-vous, par contre, pour que vous n'avez pas tanta interferé. Voilà. Voilà. Si vous demandez, vous pouvez me poser la question, non, il y a la question. Je vais essayer de parler le maximum en français et parler doucement. Voilà, nous allons commencer ce mois-ci avec l'oxygène. L'Occitanie, donc il y a une erreur, ce sera l'Occitanie et c'est donc la région qu'on aura ici au sud. Une très belle région, on arrive dans le sud de la France que l'on appelle aussi le Midi. Et c'est une région aussi assez connue parce qu'elle a un très bel accent, donc ici belle étant masculin. Il y a un très bel accent dans cette région, un accent qui chante quand les gens parlent. Ils ne parleront pas de la même manière, par exemple, que moi ou que quelqu'un de Paris ou du nord de l'Afrique. Voilà, donc nous sommes ici dans le sud, en Occitanie. Donc, ça se trouve juste avec les Pyrénées au sud, la frontière avec l'Espagne et Andorre. Et au sud-est, on va trouver donc la mer Méditerranée. Donc, c'est une région qui existe depuis la réforme territoriale de 2014 et qui regroupe le Languedoc-Cousillon, anciennement, et le Midi-Pyrénées. Donc, elle est bordée, comme je viens de le dire, par les Pyrénées et la mer Méditerranée. Sa préfecture, donc la ville la plus importante, principale, ce sera Toulouse. Et enfin, elle compte beaucoup d'habitants. C'est la deuxième région, la plus grande en superficie. La troisième, si on compte la Guyane. Et on a donc 5 884 496 habitants. qu'on va appeler les Occitans et les Occitanes. Voilà. Une petite parenthèse, donc, la région d'avant s'appelait le Languedoc. Donc, il y a l'idioma qui s'est avancé, Languedoc. De là vient le nom. Et l'autre s'appelait les Midi-Pyrénées. On peut voir, donc, assez souvent en français, on va écouter Midi, comme on me dit au dia. C'est où ça para designar al sur, on va dire le Midi. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que, quand c'est Midi, le soleil indique le sud. Alas doce, el sol no significa el sur. Donc, on était habitué à dire le Midi pour désigner le sud de la France. Voilà. Donc, l'Occitanie, un peu plus précisément. Là, on voit son drapeau. Alors, en Occitanie, pardon. Ici, on le voit. Elle est composée de 13 départements. On peut voir ici, donc, en bleu, c'était anciennement les Midi-Pyrénées et en violet, le Languedoc. Donc, encore une fois, les départements ont les noms des montagnes, des paysages ou des fleuves qui les traversent. Et on a vu, donc, la Garonne qui était déjà présente en Nouvelle-Aquitaine et ici aussi très présente. La Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne. Donc, c'est ici que la Garonne prend sa source. Alors, les villes principales, on a dit Toulouse et sa préfecture, mais on a aussi la grande ville très connue de Montpellier ou encore celle de Perpignan. Il y a un patrimoine historique et culturel, encore une fois, très riche. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser spécialement à son histoire et à de nombreux petits sites touristiques historiques qui parsèment la région. dont un que vous connaissez très sûrement, voilà, una ciudad en esta región que todos acá conocen seguro, tal vez sin saber que está justo ahí. Voilà. Et dans cette région, ce qu'on verra dans les autres séances, on a deux identités culturelles très importantes. On va trouver donc la culture occitane, la culture de la langue d'Oc. Là, on peut voir son drapeau. Et on va trouver aussi, plus moindre, la culture catalane. Là, on voit aussi le drapeau. On peut donc voir que le drapeau de cette région est un mélange des deux. On reconnaît l'existence aujourd'hui de ces deux identités culturelles. Voilà, je vous propose donc maintenant de regarder quelques images de cette région. Vemos nos imágenes de esa región. Un vidéo corto. Así la ubican un poco más. Vous avez plus une idée de à quoi ressemble le sud. Et on continue juste après cela. Attention, c'est un vidéo con mucho, mucha dynamismo. Si quieren, bajan un poco el volumen. Des bandants de couleurs. Rose, l'olue. Le canal du Midi traverse la région. Et le fleuve de Garonne témoigne des traditions. On parle de l'Occitane. Un bel accent chantant. Puis cette identité honneur ses habitants. Des Virénées au plateau de l'Orac. Au Méditerranée, au plateau de l'Arzac. De Montpellier, au bosse du Carcide. Notre région s'appelle Occitanie. Rose, l'olue. Toute une astronomie qui s'invite à la table. Des yeux qui fuient des gorges au pied de nos montagnes. Notre belle région et son air de cocagne. Au son des farandoles où les avions s'envolent. Le vent d'autant décoiffe la région. Le bleu pastel décore nos maisons. Nos villes couvrent des milliers de ballons. Et tout cela au rythme des saisons. Occitanie, les valeurs de la vie. Un territoire en forme au globalisme. Occitanie, un réel coup de cœur. Ses paysages, les mordants de couleurs. Des Pyrénées, au plateau de l'Aubrac. Méditerranée, au plateau du Larzac. Tout nous font pleurer aux fossés de Cazic. Notre région s'appelle Occitanie. Voilà, rien de mieux que de commencer en chanson. Donc on continue avec la présentation précise de cette région. Et on va faire un petit point sur l'histoire. Donc, dans l'Antiquité, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire, il y a 8 siglos, la région est en veille par les Romains, les Vandales, les Visigoths. Et ensuite, après le 8e siècle, les morts. Donc, para que se acorde un poco, jusqu'au siglo XIII-XIV, Francia no parece a lo que parece a hoy en día. Voilà. Et l'Occitanie, on pourrait la reconnaître ici, sous le comté, el condado de Toulouse. En partie, bien sûr. Ensuite, viennent les croisades, la Sponsadas au XIIIe siècle, et le comté de Toulouse, qui est très puissant, qui s'est formé, qui est très riche, et rattaché au royaume des francs. Donc, pourquoi cette information ? Parce que, donc, dans cette région, on va trouver énormément de châteaux médiévaux, mais qui ne vont pas être, comme on avait vu dans les pays de la Loire, on va trouver des châteaux défensifs. S'accordat, dans le baché de la Loire, les castichos sont plus d'adornes, sont très influenciés par l'architecture italienne. Ici, on va trouver plus de castichos de défense. Car on est exactement, donc, sur le chemin entre la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, et entre la France et le royaume d'Aragon. C'est quelque chose qui est très important, parce que c'est un endroit où transitaient guerres ou commerciants. Donc, c'est un endroit stratégique. Voilà. C'est un emplacement très stratégique contre la France et l'Espagne. Alors, pour commencer, on va donc voir une ville très symbolique, la cité de Carcassonne. Une ville médiévale, une cité même antique, qui a encore une fois cet emplacement très stratégique. Et du fait de son emplacement, on a encore les remparts, donc la Storchis et la Storchis. Elles ont été commencées par les Romains au IVe siècle, qui font construire des remparts, qui seront ensuite renforcées au XIIIe siècle. C'est une très, très grande ville, très importante, enfin, pardon, c'est une fortification encore très importante et importante. On a trois kilomètres de remparts, on a deux enceintes fortifiées, quatre portes d'entrée, donc, à l'intérieur de ces enceintes, et une cinquantaine de tours, ce qui est énorme. et ce qui vaut, d'ailleurs, en 1997, au château et à ses remparts, d'être classé au patrimoine mondial de l'Université. Donc, c'est un lieu stratégique, comme je vous disais, qui a été occupé, encore une fois, par les Romains, ensuite par les Zygots, par les Sarazins, et enfin, par les Français. Pour que vous vous situiez un peu plus, Carcassonne, c'est là, il vient d'apparaître le point, dans l'ombre. Ici, on voit donc tous les départements de l'Occitanie. C'est ça, une ville encore intacte, fortifiée, c'est une des fortifications les plus belles qu'on a encore du Moyen-Âge, même d'avant le Moyen-Âge. Voilà quelques images. Et bien sûr, ne pas oublier qu'on est toujours à côté des Pyrénées, donc on a toujours une très belle vue sur la montagne. C'est vraiment un très beau château, Carcassonne, que je vous recommande. Ensuite, une autre, dans un autre département, Rotamadou, qui est un village situé sur une falaise. Je pense que vous, vous l'avez déjà vu, il est assez connu, il est très remarquable. Donc, il est situé dans le département du Lot. C'est une cité médiévale campée sur la falaise, donc la falaise, c'est l'Al-Khamidulade, à 150 mètres d'altitude. Et ça domine la vallée d'Algi. C'est une ville assez connue aussi parce que c'est un lieu de pèlerinage très réputé depuis le XIIe siècle. C'est une lugar de pèlerinage. Et en effet, il y a un escalier monumental très important qui monte dans tout le village et qui conduit à l'esplanade, où on rencontre des sanctuaires. on rencontre donc une basilique, une cripe et six chapelles. Chapelle, c'est bien un escalier. Voilà. pour que vous le situiez, il est ici, au nord, dans le Lot. Voilà. Là, on voit bien de loin qu'il a vraiment une vue prenante sur toute la vallée. Il est très haut et vraiment très beau. Donc là, on est dans le sanctuaire directement. Donc on voit que c'est un village dans la falaise. Et ici, quelques anciennes photos. Donc lors des pèlerinages, c'est très courant que les gens montent l'escalier à genoux. Et genoux est la rodicha. C'est la rodicha pour subir l'escalera entera durant la pèlerinage. Voilà. Donc on laisse la Roca Madour pour voir un peu une autre ville ici en Tarné-Garonne qui s'appelle Montauban. Montauban, donc c'était la ville du peuple Ingres. C'était la ville de la femme de lettres et politique Olympe de Gouges. Si vous connaissez, une ville assez connue aussi, très belle. Et très caractéristique, comme vous voyez, un peu comme Toulouse, qu'on verra dans les autres rencontres, les pierres sont roses. Et les toitures, donc la piedra sans rosa et les techos, les toitures sont typiques du sud. Ce ne sont plus les mêmes toitures que celles qu'on avait pu voir dans le nord, la partie nord du pays. Voilà. Donc on a une très belle ville encore. Et si on veut trouver donc des vestiges romains, comme je vous avais dit, la ville a des vestiges du Gougo, romains, du Moyen Âge, on va en trouver de très belles dans le Gard autour de Nîmes. Donc par exemple, les arènes de Nîmes qui ont été construites au premier siècle après Jésus-Christ. C'était des arènes donc pour organiser des spectacles de diversion et elles pouvaient recevoir jusqu'à 20 000 personnes, 20 000 spectateurs. Alors je vais vous préciser peut-être un peu ici arènes. En français, on les appelle les arènes parce qu'en latin, donc l'arena c'est le sable, en latin aussi arena parce que là sur le centre il y avait du sable. Il y avait beaucoup de l'arena. Pourquoi ? Parce que les gladiateurs se tuaient et le sable absorbe le sang. L'arena permettait d'absorber de la sangue. Donc de là vient le nom des arènes. Et à côté de Nîmes il y a aussi donc là un chef-d'oeuvre de l'architecture antique. Un des vestiges donc les mieux conservés de cette époque au monde ce serait le pont du Gard. Donc c'est un pont et c'est aussi un aqueduc qui amenait l'eau jusqu'à la ville de Nîmes. Vous savez sans doute que les Romains avaient élaboré ont été très avancés sur les systèmes d'irrigation. Donc on a ici un très bel aqueduc qui a 49 mètres de hauteur. Voilà. De Nîmes si vous allez à Nîmes on peut aller jusqu'au fond du gare en bus en train en voiture il est accessible toute l'année. Et quand il fait beau quand il fait beau on peut passer en kayak en dessous. On peut faire un petit tour sur le gare. Le gare donc c'est le fleuve qui passe en dessous. Voilà. Et enfin on va terminer notre petit tour des lieux historiques des petites villes dirons-nous avec une ville citée dans les Hauts-Pyrénées que vous connaissez beaucoup ici en Argentine et peut-être aussi dans les autres pays d'Amérique du Sud parce que c'est le troisième lieu au monde de pèlerinage le plus important il s'agit de Lourdes la ville de Mirage et oui Lourdes est située en Occitanie elle est située donc dans les Hauts-Pyrénées le département donc elle est juste au pied des Pyrénées et c'est un lieu de pèlerinage très important depuis 1858 donc un peu de bref historique il y a eu des apparitions en 1858 en mars une jeune fille donc de 14 ans Bernadette Soubirous assiste à 18 apparitions d'une jeune fille qui se présente comme étant l'Immaculée Conception juste devant la grotte de Massaouienne à partir de là donc la ville commence à faire sa réputation la grotte est interdite au public mais il y a tellement de fidèles qui sont venus que Napoléon III a fait réouvrir la grotte et c'est devenu un lieu de pèlerinage et c'est quelque chose d'assez étonnant parce que dans cette région il y a énormément d'apparitions qui ont eu lieu entre le 15ème et le 21ème siècle assez souvent autour de la Vierge donc c'est une région pour cela qui va être aussi connue on va avoir par exemple les apparitions de Garaison de Bétara ou encore de Nouguin et ici vous voyez donc Bernadette qui ensuite a été sanctifiée et ses reliques sont aujourd'hui je crois conservées encore à l'eau voilà la sainte on appelle aujourd'hui Sainte Bernadette Soubirous voilà donc quelques images de Nourdes qui est une très belle ville et qui avait elle aussi un emplacement stratégique car elle donne sur 7 vaches la ciudad est à d'où empiezan 7 vaches donc on va encore ici trouver un château qui est possible à la visite voilà et je vous propose maintenant de voir quelques images de Nourdes je ne sais pas si vous connaissiez si vous aviez déjà vu et les propongo de voir une vidéo montrant des images de la ciudad de Nourdes dans des espèces de la saparition et se construyeront quelques églises une basilique juste au-dessus de la grotte de un salué au-dessus de la grotte de dans des envoie de la rue dans des envoie dans des envoie dans des envoies sur ont infoix charges d'hun des envoies ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501